Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. Et bien voilà, retour d'Armo Chopin dans la nature. Nous sommes demi-déconfinés, ce qui fait qu'on a le droit de sortir trois heures par jour à 20 km à la ronde. Donc ça c'est super, donc là je suis au parc de Saint-Gracien, je suis à côté de chez moi. J'ai mis un peu de temps, j'ai dit bon alors où est-ce que je vais, où est-ce que je vais, puis au fait je me suis dit mais bon sang on est en automne, le soir tombe vite, j'ai intérêt à me décider, donc j'ai dit bon allez, le parc de Saint-Gracien et puis demain j'essaierai d'aller un petit peu plus loin. Donc je sors avec mon masque que j'ai fait sur mesure, tu vois c'est le logo Armo Chopin qui est dessiné dessus, ça fait un peu, ça fait un peu penser à Actarus, c'est celui qui pilotait Goldorak. On trouve que le masque, la forme du masque ressemble un peu, et la couleur aussi peut-être, je ne sais plus, genre un vieux souvenir de 1978. Ah oui Goldorak ça date de 1978. Bref voilà donc retour dans la nature pour cet épisode de vlog. Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. C'est Confucius qui a dit ça. Alors Confucius je ne sais pas s'il a vu beaucoup de gens déplacer des montagnes, mais j'apprécie l'idée. Donc si tu veux déplacer une montagne, tu commences par de toutes petites pierres. Et ça c'est très important parce que bien souvent j'ai des élèves qui veulent apprendre à jouer de la musique, super motivation, mais qui veulent commencer trop vite. Je me rappelle un élève qui me disait écoute Bertrand bon c'est bien joli tes premiers cours, tout ça, moi je veux apprendre à jouer de l'harmonica, mais travailler l'embouchure, travailler la position dans les mains, la respiration, tout ça, commencer à faire de toutes petites mélodies, puis commencer par les effets de train. Attends et moi pour moi je n'aurai jamais le temps de faire tout ça quoi, si je passe du temps à faire tout ça, je vais jamais y arriver quoi. Donc je ne suis pas au bout, donc non non, file moi un morceau qui me soit vraiment motivant pour moi, parce que la motivation c'est important. Mon élève avait raison, la motivation c'est important, mais le problème c'est que si tu es motivé par quelque chose qui n'est pas à t'apporter, puisque justement tu n'as pas à déplacer de petites pierres, et bien en fait tu ne peux pas y arriver quoi. Donc en fait tu t'essouffles et c'est un peu comme si tu voulais monter l'Everest, tu dis bon voilà moi j'ai envie de faire de l'alpinisme, de l'alpinisme pardon, allez j'ai envie de gravir l'Everest. C'est bien, tu es motivé par gravir l'Everest, c'est génial mon gars, il va falloir commencer par une montagne un peu plus petite, un petit monticule quoi, même déjà passer par un, aller sur une montagne plus petite, sur un chemin balisé, avec des guides tout ça, avant de t'attaquer à l'Everest quoi, tu ne vas pas y arriver, ce n'est pas que personne n'est capable de monter l'Everest, bon je pense que c'est quand même un peu difficile, mais enfin tu vois l'idée quoi, tu es capable de faire de l'alpinisme, tu as deux bras, deux jambes, très bien, tu es équipé pour, tu es suffisamment musclé, ok super, tu es en forme, tu as une bonne forme physique, tu vas pouvoir le faire, mais il faut commencer par les petites choses. Celui qui déplace les montagnes commence par déplacer les petites pierres, cela dit je comprends mon élève et peut-être que toi aussi tu te dis bah attends ouais moi j'ai pas envie de passer du temps à savoir jouer une première note et puis bien travailler l'embouchure et puis travailler les mouvements, moi j'ai envie de jouer tout de suite. En fait ce dont mon élève avait peur, c'était de passer trop de temps justement sur des petites choses en se disant mais si je passe déjà énormément de temps sur les petites choses, ben je n'aurais plus le temps de passer sur les grandes choses quoi, moi j'ai, bon voilà je suis plus tout jeune, ben voilà il faut que j'avance quoi, bon j'ai pas envie de devenir professionnel, je m'en fous quoi, même si je ne joue pas comme un grand pro, moi je vais me faire plaisir. Mais non tu ne vas pas te faire plaisir en fait, parce que ce n'est pas parce que tu vas passer moins de temps sur les petites choses, les premiers cours, toutes premières étapes que tu vas avancer plus vite sur le reste, c'est le contraire. C'est justement parce que tu passes du temps sur les petites étapes, tu mets bien les choses en place que tu vas gagner du temps sur le reste. En fait si tu, ben je ne sais pas, c'est comme si tu veux monter un cheval par exemple, tu dis bon allez hop au galop, moi j'ai pas le temps de passer par les petites choses, j'ai 70 ans, bon allez il faut que j'avance maintenant. Mais non, si tu ne sais pas monter en selle, si tu ne sais pas mener ton cheval, ben dès qu'il va partir au galop, ben tu vas tomber de la selle, tu vas te faire mal, enfin c'est pas possible quoi. Donc tu es obligé de passer du temps par des petites choses. Et quand tu auras passé vraiment du temps, alors ce n'est pas non plus des heures et des heures, des semaines et des semaines, des années et des années, enfin pour l'harmonica par exemple ou le piano, il n'y a pas besoin d'y passer énormément de temps, mais quelques heures quand même. Et quand tu auras passé du temps à bien faire les choses, et bien tu auras toutes les, comme la position sur le cheval, tu auras tous les réflexes qui vont te permettre de gagner du temps par la suite. Celui qui déplace les montagnes commence par des placées de petites pierres. La musique, ça s'apprend pas à pas, étape par étape. Donc si tu veux vraiment apprendre à jouer la musique, je te conseille vivement d'y aller étape par étape. La toute première étape, si tu veux apprendre à jouer de l'harmonica, c'est tout simplement de commencer par le paquetage démarrage. Le paquetage démarrage, c'est un ensemble de cours que j'ai préparé pour toi et qui sont en accès libres. Donc tu trouveras le lien dans la description. Et en fait, le paquetage démarrage, donc il comprend cinq cours étapes, cinq vidéos étapes en fait, pour partir du zéro absolu avec ton harmonica et réussir à jouer ton tout premier morceau dans moins d'une heure. Donc tu vois, c'est quand même pas énorme de travailler une heure quoi. Alors c'est pas une heure, ouais bon, j'en fais une petite heure, j'ai qu'à en faire une demi-heure, 20 minutes. Non, c'est une heure, bon, t'es bien concentré sur ce que tu fais, mais une heure quoi, c'est pas énorme. Après, bien sûr, ça c'est juste la toute première étape quoi, tu vas jouer ton premier morceau. Et puis après, tu vas continuer petit à petit en travaillant bien tous les mouvements qui te permettent d'être à l'aise sur ton instrument. Et dans quelques mois, dans six mois, tu vas être complètement à l'aise sur l'instrument, tu vas pouvoir jouer des dizaines et des dizaines de morceaux quoi. Donc c'est pas si énorme quoi, six mois dans ta vie t'imagines. Mais déjà, le paquetage de démarrage, il te permet de voir si, déjà, si ma démarche te plaît, si ça te plaît d'apprendre à jouer de la musique. Et donc, tu vas voir déjà si ça te plaît déjà de jouer ce premier morceau. Et tu vas voir dans le paquetage de démarrage, j'ai rajouté des livrets téléchargeables, ce sont des livrets en PDF, où tu vas avoir des compléments pour bien comprendre comment apprendre à jouer de ce petit instrument. Alors, n'oublie pas que si tu as une grande motivation pour jouer de la musique, eh bien commence par les toutes premières étapes. Fais les choses pas à pas, passe vraiment du temps au début pour bien faire les choses. Et tu vas voir que tu vas avoir les bons réflexes. Et puis après, ça va être un vrai bonheur de pouvoir jouer naturellement de la musique. Ça va sortir de toi, ça va couler de sourds, ça va vraiment être sympa. Il faut vraiment bien commencer par les premières étapes, bien écouter ce que ton prof te dit. En fait, c'est simple. Mes cours, ils sont organisés de la façon suivante. Tu lances la vidéo, tu comprends ce que je raconte, tu me vois faire et tu m'imites, tu relances la vidéo et ça y est, tu as déjà progressé. Donc, ce n'est pas difficile, mais bon, ça prend un peu de temps. Et surtout, il ne faut pas brûler les étapes. J'ai un autre élève, heureusement, bon, ils ne sont pas tous comme ça, mais bon, sur 750 élèves, il y en a au moins deux ou trois qui ont brûlé les étapes. Et notamment un qui, au bout de six mois, il ne savait rien jouer du tout parce qu'il m'a dit, ouais, mais bon, je n'ai pas fait l'exercice. Moi, ça m'emmerde les exercices. Ça t'emmerde les exercices, mais mon gars, attends, si tu ne les fais pas, comment veux-tu progresser ? Comment veux-tu réussir ? Ouais, non, mais j'ai l'oreille. Mais non, tu n'as pas l'oreille du tout. Ça ne ressemblait à rien ce qu'il faisait au bout de six mois. Donc, ce n'est pas six mois de perdus parce que dans ce qu'il faisait, il y a forcément des choses qu'il avait apprises. Mais ça ne sert à rien. Il a tout repris dès le début, puis il m'a dit, mais quel con j'ai été. Pourquoi je n'ai pas fait ça dès le départ, quoi ? Quel con j'ai été, quoi ? J'aurais dû commencer. J'ai dit, bon, voilà, arrête de te flageller maintenant. Tu retournes au départ et puis tu refais les choses pas à pas et tu passes du temps à faire toutes les premières étapes. La musique, ça se travaille pas à pas, étape par étape. Celui qui veut déplacer une montagne commence par déplacer deux petites pierres. Aujourd'hui, c'est réouverture de la médiathèque à Saint-Gracien. Alors là, c'est vraiment sympa parce que moi, ça me manque. Quand la médiathèque est fermée, elle a été fermée pendant tout le confinement. Et là, c'est vraiment sympa parce que je vais pouvoir me retrouver quelques petites pépites en musique. Quelques films aussi. J'aime beaucoup les DVD. Moi, j'aime beaucoup les séries télé. Là, je suis en train de suivre une série romantique. Enfin, pour adultes quand même. Il y a quelques scènes quand même. C'est vraiment... enfin, c'est pas quelques scènes. Il y a même un peu trop de scènes pour adultes d'ailleurs. Mais bon, l'histoire est pas mal et je vais essayer de trouver quelques pépites en musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ici, les musiques de danse, elles s'appellent les musiques fonctionnelles. Tu veux apprendre à jouer la musique fonctionnelle ? La musique de danse, c'est dans la musique fonctionnelle. C'est un peu bizarre quand même. Alors ce thème, la musique country, c'est une musique fonctionnelle maintenant. C'est la musique pour danser. Comparer, le rock'n'roll, tout ça, la musique de danse et la musique fonctionnelle maintenant. Alors dans la musique fonctionnelle, tu as aussi la musique d'activité physique, donc ça c'est la Latino Fitness Club, puis tu as aussi la musique de chorégraphie, d'accord ? Dans la musique de chorégraphie, c'est très bizarre aussi, tu as la flûte de pan, c'est génial pour la chorégraphie. Voilà. Alors j'en ai mis qui lancent des cours de flûte de pan, ça m'intéresserait de, ben juste simplement pour voir, je ne vais pas forcément me mettre à la flûte de pan demain matin, mais je vais le prendre celui-là, ça me plaît bien la flûte de pan, je pense qu'il y a même des morceaux que tu pourrais jouer à l'harmonica sans problème quoi. Voilà, le Kander Passat, enfin il y a plein plein de, le Kander Passat je joue déjà, la Paloma, ouais il y a des choses sympas là, la Panthé Rose, eh ben tiens on va prendre ça. En musique électronique je ne connais pas grand-chose, alors on va prendre une anthologie, j'ai bien envie de découvrir ça, Trip of Anthology, c'est parti. Tu vois quand j'en prends un des films, c'est aussi un rapport avec la musique parfois, Harmonium, l'histoire d'un homme qui a fait 10 ans de prison, qui revient voir un ami, qui s'immisce dans sa vie, qui apprend à jouer l'harmonium à sa fille, et bon voilà, donc c'est bon, c'est un film japonais visiblement, je ne suis pas un grand fan des films japonais, mais bon l'harmonium moi ça me rappelait des souvenirs, maîtrise actée, râle de Reims, quand j'étais collégien, et on apprenait à chanter au son de l'harmonium. Il y avait même, je me rappelle, un élève qui était obligé de pomper l'harmonium, parce que l'harmonium ça fonctionne avec un souffle d'air, soit il y a une pédale, et pour les petits harmoniums transportables, il faut pomper, il y en a qui pompe, pendant que l'autre joue aux deux mains sur l'harmonium. Maintenant, clique sur le lien dans la description, pour acquérir gratuitement ton pactage et démarrage, et commencer l'harmonica. Et si tu veux recevoir des conseils, des astuces, des éléments culturels, et en fait beaucoup de choses en accès libre, indépendamment des cours, tu peux également rejoindre mon canal Telegram, le canal Telegram Armo Chopin, je te mets également le lien dans la description. Que tu sois harmoniciste, pianiste, improvisateur, compositeur, tu vas pouvoir recevoir beaucoup de conseils, puisque je diffuse tous les jours des conseils en musique pour apprendre à jouer de l'harmonica, jouer du piano, composer et improviser. Voilà, je te dis à très vite sur le canal Telegram Armo Chopin. Bonne musique ! ... ... ...